D'abord on va parler du gardien de but, c'est Andanovic, Samir Andanovic. C'est le coéquipier de Taïder à l'intérieur de Milan. Voilà tout à fait, et donc c'est les retrouvailles aujourd'hui. Il y a Breko qui joue à Cologne, qui est en numéro 2. César qui est au Kievo Véron et en Italie également. Branko Ilic qui joue lui aussi dans cette équipe de Slovénie. Et Jokic qui lui est aussi au milieu de terrain avec Ilicic, avec Kampin également. Et le coup d'envoi qui va être donné par Pelé. Alors ça ça va être un moment magique, Pelé avec son pied. Lui c'est les pieds et la tête, parce que c'était un sacré joueur de la tête. D'ailleurs si vous vous souvenez bien, le fameux but qu'il avait inscrit en finale de la Coupe du Monde 1970. Avec cette tête magique contre l'Italie. Et le gardien Alberto Zia à l'époque, qui était gardien de l'Italie de la Squadra Zoula. Et voilà la composition de l'équipe de Slovénie. Donc je le rappelle, je continue avec Ilicic en numéro 19. Kampel qui joue à Salzbourg en Autriche. Kirm le joueur de Groningen aux Pays-Bas. Krin le joueur de Bologne en Italie. Kourtic, et là c'est l'équipe d'Algérie que vous voyez à l'écran. Kourtic lui qui joue à Torino. Et Bediak le joueur qui joue en Bulgarie. Cette équipe de Slovénie. Et dans une poignée de secondes l'arbitre... Erdogan qui est entraîné par un ancien grand joueur. On va en parler, c'est une figure emblématique du football slovéne. Allez, c'est parti à l'instant même. Coup de l'envoie donné par l'alium, c'est l'arbitre de la rencontre. Et l'Algérie qui commence à faire tourner le ballon sur les halles du public. Et l'alimentaire, c'est parti à l'alimentaire. C'est parti à l'alimentaire. C'est parti à l'alimentaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501